Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé en coopération entre Fluxim et Grand Thornton autour d'une thématique qui intéresse beaucoup de monde dans les organisations, aussi bien les acheteurs que les financiers, de comment améliorer le pilotage de la performance en maîtrisant mieux les engagements de dépenses. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir un certain nombre de participants, donc moi-même qui va être votre animateur tout au long de ce webinaire. Je suis associé en charge de tout ce qui est Digital Performance Management chez Grand Thornton. Et donc ce webinaire va être co-animé. Je vais laisser mes autres interlocuteurs se présenter, Hugues, Midoli et Christophe. Hugues. Oui, bonjour à tous, Hugues Rébelac, je suis senior manager chez Grand Thornton. J'interviens sur des projets de transformation liés au contrôle de gestion, donc à la fois sur la partie métier et sur des projets plus système d'information, que ce soit des ERP, de la mise en place de BI. J'ai une expérience opérationnelle de contrôle de gestion et une expérience consultant AMO1 de pilotage de projet. Merci Hugues. Midoli ? Oui, bonjour à tous, Midoli Cavagy. Je suis associée chez Grand Thornton à la BU Achat et Supply Chain. Dans la BU Achat, nous sommes une quarantaine d'acheteurs et nous accompagnons nos clients dans la transformation de la fonction achat en termes d'organisation, de processus, d'outils, de catégories et également dans le choix, la mise en place d'outils ESI, dans le pilotage de la performance et dans le catégorie Management, dans toutes les catégories achats. Merci beaucoup Midoli. Et enfin Christophe ? Oui, merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc Christophe Rivéran, je suis directeur associé de chez Fluxim et en charge du développement de l'entreprise sur la France et j'aurai l'occasion de vous présenter en quelques secondes Fluxim très rapidement. Voilà, donc pour aller à l'essentiel et vite passer la partie présentation des sociétés, quelques mots sur Fluxim. Je vous dirais juste une chose, je pense qu'on le vit tous aujourd'hui, le monde change, on est dans un monde d'options plus complexes et les entreprises doivent évoluer, se réinventer en permanence et notre mission à nous c'est d'aider ces entreprises à construire durablement leur avenir, en repensant et en digitalisant leur relation fournisseur. Et pour cela, on fournit des solutions innovantes, donc des solutions logicielles qui répondent à ces besoins pour accompagner ces projets de transformation. Donc concrètement, on intervient sur des sujets de gestion du sourcing, gestion du panel fournisseur, gestion du risque fournisseur, gestion des processus contractuels, e-procurement qui va être la thématique d'aujourd'hui et aussi des solutions pour gérer la facture fournisseur qui est finalement la conséquence des actes d'achat et qui est plus logée sur la partie comptabilité. Donc on a des équipes qui sont basées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et on a des partenariats avec des grands éditeurs, que ce soit Basware, Evalua, Sierra Labs ou Notilus pour accompagner nos clients dans leur transformation. Voilà Olivier pour faire bref. Merci beaucoup Christophe et donc pour continuer, vous présenter très rapidement donc Grant Horton, cabinet de conseil et d'audit, donc sur la partie sur la partie conseil, un peu plus de 150 collaborateurs donc dédiés, dédiés au conseil et principalement autour des sujets de transformation des organisations, aussi bien que ce soit finance, achat, RH, customer, customer experience. On intervient au sein de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de secteurs, de secteurs d'activité sur ces sujets là de transformation donc qui vont toucher aussi bien des sujets d'organisation, de processus mais aussi de systèmes d'information. Donc voilà pour la présentation de Grant Horton, je vous propose maintenant c'est de rentrer dans le vif du sujet, qui nous préoccupe ce matin au niveau de ce webinaire et poser une première question à Hugues sur le fait qu'effectivement nous avons mené une grande enquête sur, auprès des différents contrôleurs de gestion et donc qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui de cette enquête Hugues sur les sujets de pilotage et dépenses ? Ce qui est là en ressort globalement sur, au niveau des dirigeants, on a interrogé 300 dirigeants liés à la fonction finance, que ce soit des directeurs financiers, des responsables contrôle de gestion, des analystes. Ce qui ressort c'est que, c'est que beaucoup d'entreprises souhaitent améliorer leur process de prévisionnel, que ce soit, que ce soit implémenter ou sécuriser, renforcer les notions de rolling forecast. 83% des personnes interrogées veulent mettre en place des logiques de scénario, donc c'est lié évidemment à la période de crise qu'on est en train de traverser, mais en même temps il y a une volonté de fond d'améliorer ce process prévisionnel, aussi pour aller plus loin, même sur des modèles prédictifs. On a 69% des personnes interrogées qui veulent aller sur des modèles prédictifs. Donc globalement, la tendance de fond, c'est d'arrêter en fait un mode de pilotage qui est pour certains encore en mode rétroviseur, c'est-à-dire un mode de pilotage basé sur les informations du passé. Là, on se tourne plutôt sur des process à renforcer côté prévisionnel sur l'ensemble des entreprises toutes tailles confondues et tous secteurs confondus. Le deuxième point qu'on a remarqué et qui est aussi lié à la crise sanitaire qu'on traverse encore, c'est des points de priorité qui sont mis en exergue sur la maîtrise du cash et le pilotage des coûts. C'est-à-dire en termes de priorité sur 2021, les dirigeants souhaitent actuellement faire un focus sur la maîtrise du cash et le pilotage des coûts en tout à 50% sur le taux de date des réponses recueillies. Effectivement, merci Hugues pour cet éclairage. Vous pouvez retrouver dans le chat le lien pour télécharger cette étude qui a été réalisée fin de l'année dernière et qui vous permettra d'en prendre connaissance. Alors maintenant, si on va un petit peu plus loin et que l'on regarde effectivement un process, un process P2P, Hugues, voilà, donc si on reprend ce process, quelles sont aujourd'hui les grandes préoccupations des directions achats, directions contrôle de gestion, les irritants que l'on voit assez fréquemment chez nos clients ? Donc, pour renforcer, pour faire le lien avec les process prévisionnels d'un meilleur pilotage des dépenses et donc des résultats financiers de l'entreprise, aujourd'hui, les entreprises qu'on fasse encore à des irritants qui perturbent en fait la vision des dépenses. Et à titre d'exemple, là, par rapport à l'illustration que vous avez en face, si on regarde le process P2P du sourcing jusqu'au paiement des factures, il y a deux irritants qui ressortent assez fréquemment qu'on constate au travers de nos missions, de nos interventions. C'est d'une part, et puis d'un point de vue opérationnel, on le constate aussi, c'est d'une part le flux qui est des flux sans commande, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vision sur la dépense jusqu'à ce qu'on reçoive la facture et même, je dirais, jusqu'à ce qu'elle soit enregistrée et validée. Et le deuxième point, c'est les réceptions qui sont non réalisées, que ce soit sur des biens physiques ou que ce soit sur des prestations sur des projets, que ce soit SI, que ce soit des projets de chantier, de construction. C'est un véritable problème, une bête noire pour les contrôleurs de gestion et les financiers, et aussi les achats pour avoir une visibilité sur les dépenses. Et les impacts par rapport à ça, c'est d'une part que les dépenses qui sont engagées ne sont pas visibles. Donc, vous avez l'illustration en bas, sur le graphique du bas de gauche, sur la partie gauche, des dépenses qui sont engagées non visibles et qui vont réapparaître à un moment donné, qu'il va falloir reconnaître dans les dépenses, et qui vont le plus souvent avoir un impact sur les résultats et des résultats qui vont être dégradés par rapport aux prévisions. Le deuxième point, c'est lié à la maîtrise du cash. C'est que ces dépenses-là, qui sont engagées, apparaissent d'un coup, éventuellement avec des paiements qui sont à court terme et qui vont aussi perturber avec une amplitude plus ou moins forte les soldes de trésorerie de l'entreprise. Donc, éventuellement, avec des soldes de trésorerie net qui vont passer en négatif, donc il va falloir faire des demandes de cash, faire du pool. Et donc, c'est très impactant au niveau du cash. Merci. Donc, on voit bien, effectivement, qu'il y a une nécessité pour beaucoup d'organisations de s'améliorer sur ce process. Et donc, Christophe, qu'est-ce qui motive aujourd'hui les organisations, que ce soit les directions financières ou les directions achats, à digitaliser encore plus ce process ? Oui, c'est une bonne question. Nous, ce qu'on constate depuis maintenant une bonne dizaine d'années sur ces sujets-là, c'est que le sujet des engueillements de dépenses, on ne peut pas faire abstraction du sujet aval qui est la facture fournisseur. Et côté finance, ce qu'on constate, c'est que le traitement de la facture fournisseur est coûteux. Je pense qu'on ne vous apprend rien. Il y a beaucoup d'études sur le marché. On en a remis une en exergue sur le slide. Donc, on voit que le traitement d'une facture papier est extrêmement coûteux. À l'organisation, on parle quasiment de 18 euros, le coût de traitement d'une facture fournisseur papier. Et finalement, ce qui motive les directions comptables, les directions financières à digitaliser ce processus, c'est d'arriver à automatiser le traitement de cette facture, à réduire le coût. Et on voit que là-dedans, dans ce coût, ce qui coûte cher, finalement, c'est la validation. Notamment le raccrochement, le rapprochement de la facture avec la commande et la réception. Autant sur les achats directs, on a une forte informatisation. Ils sont gérés dans les ERP. Et là, on a un rapprochement qui peut être très souvent automatique. Autant sur les achats indirects, c'est plus complexe. Donc, souvent, ce qui motive la direction financière, c'est d'informatiser, de digitaliser cette taxe d'engagement de dépense dans l'objectif de le rapprocher avec la facture et d'automatiser, donc de réduire les coûts. Ça, c'est le principal driver, en tout cas côté finance. Le deuxième, c'est naturellement de maîtriser les délais, notamment les délais de paiement. Et en France, on a des lois, notamment LME, qui encadrent ces délais et qui font qu'aujourd'hui, dans des process de name and shame, on peut avoir son nom qui apparaît comme, entre guillemets, mauvais payeur. Donc, si on veut maîtriser ces délais, autant il faut que la chaîne du P2P soit structurée et digitalisée, ce qui est encore un élément motivationnel de la mise en place de ces solutions. Après, les délais de paiement, c'est aussi un sujet, mais Hugues l'a bien développé. Voilà côté financier. Merci, Christophe. Effectivement, on voit bien qu'il y a un véritable enjeu d'efficacité, d'efficience et aussi financier de digitaliser ce process de bout en bout. Mais si on va un cran plus loin et qu'on regarde côté achat, avec la distinction entre, on pourrait appeler, les achats directs, récurrents et les achats indirects. Qu'est-ce qu'on observe ? Alors, côté achat, les enjeux sont différents. On a forcément un sujet autour des économies, qui est un des drive-for, mais pas que. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quatre grands leviers côté achat. Donc, bon, le sujet économie, je viens d'en parler. Il y a le sujet aussi tâches manuelles, à faible à rajouter. Les achats, ce qu'on appelle sauvages et celles indirects, sont en volume pas aussi importants que les achats directs. Mais en termes de coût, on voit qu'on cristallise et qu'on consacre un gros poste de coût. Donc, raccourcir et réduire les tâches à faible à rajouter et un driver-for. Maîtriser davantage les dépenses, c'est un sujet. On a dans cette catégorie d'achat beaucoup, beaucoup de fournisseurs. Une dispersion importante, des conditions différentes. Donc, des risques aussi autour de ce panel fournisseur en termes de RSE, en termes d'engagement. Donc, côté achat, on cherche à maîtriser un peu mieux cette dépense qui est extrêmement atomisée et dispersée, de manière à rationaliser aussi le panel fournisseur et à réaliser des économies d'échelle sur cette famille qui est très difficile. Et on voit bien, effectivement, dans les organisations qu'aujourd'hui, la partie des achats indirects est celle qui, fin de compte, d'un point de vue administratif, même s'ils représentent des volumes assez faibles, à la fois en termes d'actes d'achat et de montant. Mais c'est, fin de compte, eux, qui vont générer généralement une plus grosse partie des coûts au niveau administratif. Et donc, il est important de voir quelles solutions on peut entreprendre. Et avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est à votre disposition. Et bien sûr, on répondra à l'ensemble des questions à la fin de la présentation. Alors oui, maintenant, si on revient sur le sujet de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes règles, Hugues, pour pouvoir améliorer le pilotage des engagements de dépenses. Donc, oui, si on veut résumer, en fait, les évolutions à entreprendre, on va les synthétiser autour de trois axes d'évolution. D'une part, faire évoluer la gouvernance et les règles. Ce qu'on constate, c'est que les directions peuvent avoir des objectifs différents. Et à la fin, il n'y a pas de point de convergence sur ce process P2P. On peut avoir des directions financières qui sont satisfaits des résultats globalement pour l'entreprise et des directions achats, par exemple, qui ont atteint leurs objectifs. Donc, il faut faire converger, en fait, les directions à la fois finances, achats et aussi opérationnels qui sont partie prenante du process. Le deuxième point, c'est un point de vue un peu plus concret, c'est d'avoir des règles de gestion qui soient partagées. À titre d'exemple, il faut catégoriser les typologies d'achat pour les suivre de manière différenciée et de manière commune sur l'ensemble des directions. Il faut avoir des mêmes définitions. Qu'est-ce qu'un engagement, à titre d'exemple ? Donc, voilà, faire converger l'ensemble des directions autour d'un sujet commun et avoir des objectifs communs. Le deuxième point, ça va être de régler les irritants, c'est-à-dire de mettre en place des bonnes pratiques opérationnelles. Donc, aujourd'hui, il y en a certaines qui sont certainement pas respectées, qui sont inappropriées par rapport à ce qu'on doit faire. Donc, mettre en place les bonnes pratiques. J'ai mentionné tout à l'heure suivre les réceptions à faire, enregistrer les factures, par exemple, suivre les demandes d'achat, c'est-à-dire les valider, avoir un process assez ligne sur les demandes d'achat. Et puis, veiller aussi en amont, aussi, aux impacts qu'on peut avoir, voir les termes contractuels avec les fournisseurs. Ça, c'est à titre d'exemple, sans être exhaustif, mais il faut traiter point par point les pratiques opérationnelles à mettre en place. Et le troisième point qui est en lien, ça va être les solutions SI, qui vont porter le tout, qui vont permettre de faciliter, en fait, la structuration des process, évidemment, et aussi d'avoir une traçabilité de l'information de bout en bout de la chaîne de valeur. Évidemment, il faut écarter tout ce qui est process papier. Donc, ce que disait Christophe, digitaliser les process dans leur ensemble, couvrir les fonctionnalités qui ne le sont pas. Il y a certainement des verrues fonctionnelles qui sont portées, par exemple, sur Excel. On le voit assez fréquemment. Et puis aussi, éviter les ruptures de chaînes d'information. Donc, d'une part, soutenir, en fait, le process à partir de solutions P2P. Et le deuxième point, c'est le compléter éventuellement par des solutions BI pour avoir partagé de l'information sur les résultats, sur les actions à entreprendre et d'un point de vue opérationnel. Parfait. Merci, Hugues. Effectivement, les enjeux, après, c'est de pouvoir partager l'information entre les financiers et les acheteurs et aussi les prescripteurs pour avoir la capacité à pouvoir diffuser de l'information et s'assurer que tout le monde a bien le bon niveau d'information pour pouvoir agir sur ce process. Alors maintenant, effectivement, quand on parle de ce process, on utilise beaucoup de termes et d'anglicismes. Voilà. Est-ce qu'on peut un peu clarifier un peu tous ces différents sujets ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'instar des ERP, on a aujourd'hui une galaxie de solutions logicielles qui sont à disposition des directions achats, des directions financières sur différents métiers. Je dirais peut-être pour clarifier, simplifier les choses, qu'aujourd'hui, on parle de source to pay. C'est vraiment le terme qui clarifie le positionnement des solutions aussi bien sur un périmètre achat que sur un périmètre de comptabilité fournisseur, finance, compteur de gestion. On a des sujets beaucoup spécifiques. Donc, on va parler d'e-sourcing dans le métier des acheteurs pour simplifier les processus de gestion d'appel d'offres, de sélection de fournisseurs. On va parler d'e-procurement, qui est la thématique d'aujourd'hui, finalement, où on va structurer l'acte d'engagement de dépense, de passation de commandes. On va parler de procure to pay, cette fois-ci, pour englober le traitement de la facture fournisseur en plus de l'e-procurement. Vous allez entendre parler beaucoup d'invoicing, les réglementations de 2023, 2024, 2025 vont obliger, finalement, le passage à la facture électronique en France. Donc, c'est ce qu'on met sous le terme invoicing pour arrêter de s'envoyer du papier. Voilà, et on a rajouté un terme punch-out aussi qui est assez proche de la thématique d'aujourd'hui, notamment dans la gestion des catalogues et la connexion avec des plateformes, des marketplaces type Amazon Business. Voilà l'ensemble de mots, mais finalement, qui traduisent assez bien aussi la thématique des achats et de la finance dans le digital. Oui, effectivement, et toute la relation, effectivement, avec la sphère financière, la BI derrière pour pouvoir analyser ces données. Alors, maintenant, si on regarde, et si on va un petit peu plus loin, on regarde quelles sont les grandes fonctionnalités, les grands imports que peuvent avoir ces solutions qui permettent effectivement de digitaliser ce process et surtout de pouvoir corriger les irritants que l'on a vus avant. Oui, alors, ce qu'on constate aujourd'hui sur les solutions du marché, c'est des solutions qui sont extrêmement intuitives, ergonomiques, avec beaucoup de mobilité. À l'époque du smartphone, on a beaucoup de choses aujourd'hui qui se digitisent de travers ces appareils-là. Alors, en termes de fonctionnalité, on va retrouver des choses assez classiques, notamment l'initiation d'une demande pour qu'un opérationnel puisse exprimer une demande d'achat, soit de manière extrêmement libre, un formulaire web, il va renseigner sa demande, ou alors de manière plus structurée, dans le cas où les achats vont justement arriver à faire rentrer les équipes dans des canaux. Donc là, on va parler de catalogues, notamment, où on va créer des catalogues, par exemple, pour les achats informatiques, où les utilisateurs vont aller piocher quelque part, dans ce cas négocier l'acheteur en amont. Donc, tout ça se passe dans une phase d'initiation. Ou alors, on peut aussi travailler sur ce qu'on appelle les punch-out. Donc, ça, c'est des technologies assez intéressantes pour faciliter l'adhésion des utilisateurs, parce que ça va être ça le sujet clé, c'est faire en sorte que vos utilisateurs, vos équipes internes, passent dans la solution, donc le punch-out, c'est très simple, en fait, c'est vos utilisateurs restent sur les sites web actuels, type Lireco, type Amazon Business, font leur panier à l'intérieur, et lorsqu'ils vont valider le panier, eh bien, ce panier va repartir dans la solution qui est la vôtre, pour suivre le processus de validation, commande, réception. Donc là, on va travailler sur l'expérience utilisateur et faire en sorte que les personnes continuent dans des canaux bien définis. Donc, la première phase permet d'initiser la demande et on rentre ensuite dans un processus où on va définir des workflows pour valider, en fonction de différents critères, de manière automatique, ainsi de suite, la demande, pour la transformer en commande, si tant est qu'on ait passé le contrôle budgétaire. Donc là, on a une fonction intéressante de manière aussi de pouvoir être garant des budgets et contrôler ce qui a été défini en amont. Et ensuite, on va rentrer dans les processus d'émission de commande pour l'envoyer au fournisseur et naturellement de réception. C'est ce qu'on a commencé à évoquer en préambule. Si ma réception est faite, on va déjà commencer à préparer le terrain, tant sur la partie trésorerie que traitement de factures qui vont se rattacher à cette commande. Et donc là, on voit effectivement toute la partie amont. Et maintenant, si on regarde la partie un peu plus en aval et qui va intéresser le monde des financiers, comment tout ça se relie, Christophe ? Oui, c'est une bonne question parce que du coup, le processus de passation de commande et d'engagement des dépenses, il est fortement connecté à la suite. C'est pour ça qu'on parle de P2P. Donc, ce qu'on constate, c'est que lorsque ma facture arrive, quelque part, si j'ai fait le job en amont, si j'ai structuré, digitalisé ce processus, quelque part, mon processus de traitement de factures va être extrêmement simple puisqu'on va recevoir une facture. Alors, en plus, ce qui maintenant va être électronique, donc ça va grandement simplifier les choses. Cette facture doit être porteuse d'un numéro de commande qui permettra de faire du rapprochement automatique, à savoir de raccrocher automatiquement ma facture à ma réception. la réception étant porteuse d'imputation, de commande, de comptable, analytique, la facture va être aussi automatiquement imputée. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de touchless, c'est-à-dire que des factures ne peuvent plus être touchées par les équipes comptables, si tant est que j'ai les procédures internes qui l'acceptent et si tant est que mes factures sont bien conformes aux commandes et aux réceptions. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si j'ai des écarts, si des réceptions ne sont pas faites, la facture pourra quand même être aiguillée vers les bons protagonistes. Ce qui aussi simplifie l'avis du comptable fournisseur qui passe aujourd'hui beaucoup de son temps à aller faire la gare de triage, aller trouver quel est le bon ordinateur de cette facture. Là, on peut aussi gérer ces exceptions avec des automates qui vont déjà pré-router la facture sur les bons et les bons destinataires. Voilà, je finirai sur une chose. On a aussi les catégories de dépenses qu'on appelle nous les contrats, les factures récurrentes, tout ce qui est leasing, les services de menance, entretien d'espace vert qui peuvent faire l'objet d'automatisation dans les solutions où on définit des contrats avec des échéanciers de manière à ce que quand la facture du liseur de voiture arrive, on ait déjà préparé cet acte de dépense et qu'on l'ait pré-maché en termes d'automatisation, d'imputation et de rapprochement. Donc voilà un petit peu le spectre des solutions de manière assez macro. Donc on voit bien effectivement aujourd'hui qu'on a des solutions de plus en plus de plus en plus matures et qui permettent effectivement d'outiller, de digitaliser et d'essayer de faire en sorte que le process soit avec le moins d'irritants et de toute façon il est nécessaire, et là je reprends ma casquette de contrôleur de gestion, effectivement c'est de pouvoir piloter ce process pour pouvoir effectivement mieux appréhender les points et donc là-dessus Christophe, qu'est-ce que nous permettent aussi les solutions soit embarquées ou soit de la BI pour faire ces analyses et pouvoir prendre après les bonnes décisions ? La bonne nouvelle c'est que la mise en place d'une solution va permettre de collecter de la donnée donc là vous allez pouvoir vraiment utiliser cette donnée pour quelque part piloter votre activité votre processus ce qu'on constate en effet c'est deux types de données des données qui sont très opérationnelles où on va pouvoir monitorer les délais de traitement c'est aussi un sujet que recherchent les patrons d'entreprises financiers achats ou de CSP c'est de pouvoir mesurer finalement l'efficacité et identifier les goulots d'étranglement donc c'est là où je vais voir par exemple quel est le délai moyen de validation de traitement de paiement et ça on va pouvoir le monitorer dès la demande d'achat pour aller trouver dans l'organisation là où ça pêche et trouver les axes d'amélioration après le deuxième levier qu'on a par rapport aux données c'est de mesurer finalement la performance aussi économique avoir de la visibilité sur ses achats sur ses dépenses de manière à pouvoir faire les arbitrages des économies rationaliser sur des fournisseurs tout ça est construit aujourd'hui en standard les outils proposent beaucoup de choses pré-packagées donc ça permet quelque part d'avoir un reporting quelque part plug and play avec des indicateurs de prise de décision quoi et surtout en plus ça permet de récupérer l'information après aussi des contrôleurs de gestion pour alimenter des éléments prévisionnels de projection après de dépenses et fin de compte intégrer ça après dans du rolling forecast dans du prédictif et pouvoir s'asseoir fin de compte ces analyses-là sur des données concrètes et pas comme je pense le font encore beaucoup de contrôleurs de gestion des prévisions qui sont malheureusement pas forcément assises sur des données certaines et déjà connues dans l'entreprise Alors maintenant si on passe sur les sujets sur les sujets d'organisation alors ça c'est une question qui nous est fréquemment fréquemment posée dans le cadre de nos missions c'est de savoir on le voit bien par rapport aux irritants on voit bien tous les besoins que ce soit au niveau des acheteurs des comptables des comptes de gestion quelle organisation mettre en place alors en tant que consultant on rêverait de pouvoir vous dire il y a une bonne organisation et c'est celle-là qu'il faut mettre systématiquement en place dans vos organisations maintenant la réalité montre que ce n'est pas possible et effectivement aujourd'hui on voit plusieurs tendances par rapport à ces organisations alors en haut vous avez des organisations assez classiques vous avez un CSP comptable vous avez le contrôle de l'élection de côté vous avez le service achat et on est dans ces relations tripartites avec des changes d'informations papier ou en format digital mais on voit bien qu'on n'est pas forcément intégré et que fin de compte on n'arrive pas forcément même avec toutes ces solutions à corriger tous les irritants on a aussi après et là ça dépend des organisations avec de la décentralisation sur la partie avec des acheteurs des acheteurs locaux des comptables en local mais toujours pareil on est sur après des relations soit hiérarchiques entre des fonctions centrales des fonctions locales et là aussi je dirais que ce type d'organisation marche assez bien sur des achats directs on le voit bien les achats directs sont plutôt bien structurés dans le monde dans l'industrie pour travailler dans ces domaines là où il y a des il y a des magasinés donc des personnes qui réceptionnent donc ça fonctionne ça fonctionne bien mais quand on est sur des catégories d'achat et on va venir après avec l'expérience de Middle East sur des achats indirects on s'aperçoit que c'est pas là où ça fonctionne et c'est là où effectivement on commence à voir arriver des organisations un peu hybrides où on voit se rapprocher à la fois les fonctions alors d'acheteurs à provisionneurs pour les comme ça et aussi une partie de la comptabilité fournisseur et le rapprochement de ces deux fonctions dans une entité unique et là de fonctionner dans un CSP qui n'est plus CSP achat CSP compta mais une organisation unique dans lequel effectivement on rapproche les deux équipes afin de permettre d'avoir plus d'interaction entre les deux équipes parce qu'on le sait très bien du côté comptable il n'y a rien de tel de plus frustrant de recevoir une facture avec 15 postes sur une facture mais d'avoir une commande et une réception en face qui correspond à un poste et puis bien sûr ça ne correspond pas tout ça permet effectivement de pouvoir amener des bonnes pratiques de pouvoir professionnaliser effectivement cette organisation et surtout d'être dans un fonctionnement unique pour le donneur d'ordre c'est qu'il n'a pas d'un côté les achats ou son approvisionneur d'autre côté la compta fournisseur il peut s'adresser à une structure unique qui va traiter effectivement ces sujets d'approvisionnement potentiellement ces sujets de réception mais aussi après toute la partie facturation et paiement bien sûr tout ça doit s'organiser après avec du contrôle interne pour s'assurer que effectivement l'acheteur n'est pas celui qui va pouvoir comptabiliser les factures et bien sûr celui qui va comptabiliser les factures n'est pas celui qui va donner l'autorisation de payer mais tout ça se gère très bien aujourd'hui dans les différentes solutions Donc là Olivier on a abordé pas mal de sujets l'organisation tu viens de la présenter les fonctionnalités P2P sur la chaîne de valeur portée par les solutions le pilotage quel est le point clé de réussite au final d'un projet P2P Alors on le voit bien même si on a aujourd'hui tous les outils digitaux ils sont de plus en plus performants de plus en plus ce qu'on appelle un user friendly avec des interfaces de plus en plus agréables maintenant toujours est-il on est encore sur de l'humain c'est à dire qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être réalisés par de l'humain et on sait très bien que c'est là-dessus que les efforts doivent porter vous l'avez à l'écran là aujourd'hui ce qu'on observe deux tiers ou trois quarts des projets de transformation échouent et quand on est sur la mise en place de solutions pour améliorer le pilotage des engagements de dépenses de bout en bout on voit bien qu'on embarque de la fonction finance des comptables des contrôleurs de gestion des acheteurs des approvisionneurs des prescripteurs et aussi des patrons qui doivent valider un certain nombre d'éléments en fin de compte on embarque quasiment l'intégralité de l'organisation et donc il est nécessaire il est important il est primordial de pouvoir intégrer cette 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 brique de conduite du changement parce qu'autrement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on constate sur la plupart des projets c'est qu'au début du projet tout le monde va être sur la courbe bleu clair maintenant ce qu'on constate dans les faits c'est qu'on est plutôt sur la courbe bleu foncé et donc il est important d'intégrer cette conduite du changement pas simplement au moment de la préparation du projet au moment du déploiement de la solution mais surtout dans le temps on le voit bien aujourd'hui des projets de transformation qui impactent toute l'organisation comme on le voit aujourd'hui mettent entre 24 à 36 mois pour pouvoir commencer à porter leurs fruits et donc là il faut le prendre en compte dès le début on travaille à Grand Horton avec des partenaires qui aujourd'hui offrent des solutions de plateforme digitale de transformation pour véritablement bien mesurer et surtout au-delà de mesurer apporter de l'aide au bon moment aux utilisateurs lui permettant effectivement de bien réaliser les tâches qui lui incombe dans le process parce que là aussi il y a un autre chiffre en tête quand on interroge des utilisateurs quel que soit leur niveau dans l'organisation 24, 12, 24 mois après la mise en place d'un projet 50% des utilisateurs disent ne pas avoir été accompagnés au moment de la mise en place donc c'est pour ça qu'il faut intégrer cet élément-là de conduite du changement et encore une fois le penser au-delà du déploiement de la solution et vraiment l'inscrire dans le temps parce que c'est un gage de réussite et surtout de s'assurer que la transformation va bien s'opérer dans les organisations voilà on a fini pour cette présentation il nous reste maintenant un petit quart d'heure pour prendre vos différentes vos différentes questions qui sont arrivées dans le chat alors voilà on va reprendre vos différentes questions alors plusieurs questions nous ont nous ont été posées est-ce qu'on pourra revoir le replay oui pas de problème le replay tout est enregistré et on vous enverra aussi la présentation aucun problème aucun problème là-dessus après une question très intéressante qui nous a été posée de savoir est-ce qu'on pourrait pas déporter le geste de réception chez le fournisseur pour n'avoir plus que la validation c'est-à-dire un peu le système un peu d'auto d'auto-réception d'un certain nombre de flux je sais pas Midoli dans tes clients est-ce que c'est le genre de pratique que tu as déjà rencontré alors oui effectivement on se pose toujours la question est-ce qu'on réceptionne on réceptionne pas alors la réception elle est en bonne pratique il faut la faire la question se pose est-ce qu'on la fait manuellement ou est-ce qu'on peut l'automatiser est-ce qu'on peut la rendre automatique pour certains types de prestations ou certains montants ce sont les questions à se poser après chez le fournisseur de ma connaissance ça c'est pas un point que j'aurais vu comme demande mais plutôt de le rendre automatique pour faciliter justement cette réception d'accord merci Midoli pour ton retour d'expérience une autre question alors là plutôt pour toi Christophe comment se positionnent les applications les typologies d'applications que tu nous as que tu nous as montré par rapport au marketplace alors tu en as un peu parlé avec le punch out type Amazon ou du Lireco et ainsi de suite toutes ces toutes ces marketplaces qui existent c'est un vrai complément aux solutions que les entreprises déplorent en interne puisque ça permet de massifier et de centraliser certaines catégories d'achat donc on voit de plus en plus de plateformes de cette nature se connecter aux outils d'e-procurement j'en ai parlé tout à l'heure sur le punch out de manière à vraiment rationaliser ça donc on constate plutôt un très bon complément et une connexion à ces plateformes ouvertes aujourd'hui ces plateformes sont de plus en plus ouvertes avec des normes aussi high qui permettent de dialoguer avec l'ensemble des solutions achats qui ont cette norme en standard donc on voit bien qu'aujourd'hui on a toutes les capacités à pouvoir aller se connecter avec d'autres écosystèmes extérieurs extérieurs à l'organisation une autre question intéressante et peut-être plutôt pour toi Hugues comment est-ce qu'on calcule le ROI de ce type de projet et fin de compte comment est-ce qu'on arrive à le vendre à une direction générale alors le est toujours un sujet pour faire passer un projet d'ampleur sur les entreprises évidemment le business case on va reprendre en fait les coûts qui sont engendrés par la chaîne de valeur dans leur ensemble donc ça va être de collecter les informations qui vont avoir plus ou moins de comment dire de consistance pour pouvoir calculer en fait des dépenses qui sont aujourd'hui constatées et qui ne seront plus là demain après c'est assez délicat de le faire il faut faire l'exercice dans tous les cas c'est un exercice qui peut être compliqué mais il faut le faire dans tous les cas après il ne faut pas être uniquement porté sur la valeur du ROI parce que sur l'exercice en lui-même il faut argumenter mais aussi ça va au-delà de l'aspect qualitatif parce qu'on peut calculer un ROI et finalement ne pas le suivre après dans tous les cas il faut faire l'exercice et argumenter auprès de la direction envisager tous les axes d'amélioration pas uniquement financier il ne faut pas uniquement porter le projet à partir d'arguments financiers mais aussi d'évolution de maturité de l'entreprise dans son ensemble en lien avec d'autres projets d'entreprise parfait une question qui va peut-être vous concerner tous les deux à Midoli et Christophe c'est au niveau des principales difficultés que l'on rencontre dans la mise en place de ces solutions alors qu'on appelle d'e-proil de source to pay de P2P peut-être témoigner quelques éléments Midoli par rapport à ce que tu que tu peux voir chez tes clients alors oui effectivement Olivier c'est une bonne question parce que la mise en oeuvre alors avant même la mise en oeuvre la principale prérequis c'est d'avoir un processus établi beaucoup d'entreprises commencent par vouloir implémenter une solution choisir sa solution alors que au sein même de l'entreprise le processus n'est pas clair l'organisation n'est pas super clair et donc c'est ça qui rend difficile après aussi la mise en oeuvre donc ça c'est je pense le premier point à aussi clarifier peut-être Christophe je te laisse après sur la mise en oeuvre vraiment réelle opérationnelle les difficultés à mettre en place je te laisse la main dessus oui je t'ai dit on va dire que les fondations c'est celle que tu viens de décrire c'est de savoir qu'est-ce qu'on va vouloir digitaliser et le connaître après nous ce qu'on constate sur le terrain c'est le sujet c'est finalement accompagner le changement parce qu'on touche une grande population dans l'entreprise dès qu'on fait des achats indirects c'est un moment potentiellement tout le monde est éligé dans l'organisation donc ça veut dire que la population étant large il faut embarquer le situateur dans la solution et je crois que ce qui est important là-dedans si j'avais un conseil c'est de communiquer sur le sens du projet quand on a du sens quand on a la perspective sur pourquoi on fait ça on embarque plus facilement les équipes internes dans ce changement c'est pas des projets complexes en soi par contre la population est en large il faut il faut pouvoir faire adhérer l'ensemble des personnes d'où un changement à bien appréhender merci une autre question effectivement peut-être pour toi Midoli d'un point de vue achat quels sont les points d'attention pour bien piloter les dépenses quels sont les éléments sur lesquels il faut avoir un focus particulier oui alors c'est une question complexe car il y a plusieurs points d'attention et il faut effectivement veiller à mettre en place certaines bonnes pratiques pour s'assurer un bon pilotage de la dépense c'est tout d'abord comme je le disais auparavant mais c'est aussi valable dans cette réponse c'est un processus estoupi donc plus large même que le P2P vraiment estoupi et des procédures bien établies avec des workflows de validation claires et systématisées dans l'entreprise et ça déjà ça permet de réduire fortement les non-compliance au process comme on a évoqué avant les dépenses en commande les paiements sans réception etc. Deuxième point je pense qu'il faut une collaboration très forte entre le métier la finance et les achats pour la construction du budget ça ça permet aussi de maîtriser ce demande management qui est encore très peu généralisé dans les entreprises ça commence mais ce demande management qui est vraiment le pilotage du besoin ensuite un vrai appui des achats de toute évidence dans le sourcing des fournisseurs mais pas que des fournisseurs aussi dans les solutions pour trouver des solutions fonctionnelles et innovantes pour optimiser ainsi le coût et puis un système de validation de la dépense en aval du processus achat avec évidemment l'envoi d'une commande systématique peut-être dernier point aussi pour clore la boucle de ce pilotage de la dépense c'est une vérification du montant des dépenses donc des actuels versus les forecasts comme ça on boucle le tout et puis pour conclure évidemment la digitalisation et l'outillage du processus qui du coup va être un facilitateur pour mesurer suivre piloter la dépense on voit bien il y a encore des choses à travailler dans les organisations effectivement à la fois dans le process de pilotage budgétaire de reprévision effectivement de rapprochement entre la fonction achat et la fonction contrôle de gestion et il y a beaucoup à aller s'enrichir mutuellement d'aller travailler ensemble pour éviter que effectivement des prévisions soient faites par les contrôleurs de gestion mais fin de compte pas assises suffisamment sur la connaissance on s'aperçoit de plus en plus et ça c'est une grande tendance et que fin de compte l'information on l'a dans l'organisation alors après est-ce qu'elle est accessible pas accessible mais on voit bien aussi avec les nouveaux outils on a tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer effectivement ce pilotage ce pilotage des engagements de dépenses pour pouvoir mieux l'intégrer après dans toute la boucle de prévision reprévision atterrissage qui sont des exercices et comme l'a précisé Huil et comme on l'a vu dans le cadre de l'enquête c'est aujourd'hui une nécessité et une demande de tous les patrons d'avoir la capacité à faire de la simulation à pouvoir actualiser alors pas en temps réel parce que ça n'a pas forcément d'intérêt mais d'avoir une capacité à pouvoir intégrer le maximum d'informations pour effectivement se projeter prévoir ma trésorerie anticiper les décrochages éventuels et surtout après côté achat pouvoir faire potentiellement des arbitrages si des arbitrages doivent avoir lieu sur une certaine partie des dépenses et des budgets et que tout ça soit fait dans une boucle itérative qui permette de prendre les bonnes décisions in fine parfait je ne sais pas si on a d'autres si on a d'autres questions ah une question quel sera l'apport d'une solution BI en complément d'une solution P2P Hug oui la solution BI en complément d'une solution P2P oui l'apport ça va être d'agréger d'avoir des niveaux d'analyse plus poussés que ce que peuvent apporter généralement les solutions P2P puisqu'on va pouvoir agréger et manipuler de la donnée la donnée soit agrégée soit de manière fine pour pouvoir faire des analyses et donc derrière aider à la décision donc on a de plus de fonctionnalités globalement d'analyse généralement je dirais donc il faut tout dépend de la solution P2P implémentée et puis ça va venir en complément d'autres informations qui vont être reportées par des solutions de BI soit qui sont implémentées soit qui seront implémentées et donc faire converger des informations qui sont issues du process P2P avec d'autres informations financières ou non financières permettant soit des analyses fines soit des reportings plus globaux pour poursuivre les performances d'entreprise et les partager surtout le point important c'est de partager l'information au niveau de l'entreprise voilà ce que peut apporter une solution BI en complément d'une solution P2P qui va structurer plutôt le transactionnel même si il y a des fonctionnalités de reporting on voit bien effectivement ce sont plutôt des solutions complémentaires et pas forcément concurrentes et que l'usage n'est pas le même et je vous propose de terminer sur une dernière question ce webinaire et peut-être pour toi pour toi Midali de ton expérience sur la partie indirecte quel est le taux d'engagement atteignable 80 90% bonne question alors juste pour que je sois sûre d'avoir bien compris la question le taux d'engagement c'est à dire si je le comprends comme le taux de compliance atteignable même en achat indirect on peut atteindre quasiment les 100% donc ça c'est un premier point ensuite dans la réalité des faits dans la plupart des entreprises on n'est pas à 100% on est plutôt dans l'ordre des 80% mais en termes de cibles il faut quand même toujours viser les 100% avec un processus établi écrit communiqué les parties prenantes formées on doit pouvoir atteindre s'approcher de la cible parfait merci beaucoup merci à tous les participants de cette connectée Christophe Midoli Hugues merci de votre participation à ce à ce webinaire bonne fin de journée bonne fin de journée à tous vous pourrez retrouver effectivement l'intégralité de ce webinaire mais aussi le support à disposition sur les sites respectifs de Grant Horton et de Fruxing qui vont vous être mis à disposition et encore une fois bonne fin de journée et merci de votre participation au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir et merci au revoir